L'orthographe, la lettre H, c'est un hibou. Regardez bien l'animal, comment on l'appelle? Hibou. Et, comment on l'écrit? On va appeler le mot ensemble H-I-B-O-U. Hibou. Regardez bien le H ici. On ne le prononce pas et pourtant on l'écrit. D'accord. Donc ça c'est la règle de la lettre H. H, dans la langue française, on ne la prononce jamais. Regardez bien avec moi, observez pour bien découvrir la notion d'aujourd'hui. Série 1. Un hibou. L'histoire. Le héros. Des hôpitaux. Les haricots. Regardez là, j'ai dit des hôpitaux. J'ai lié. J'ai fait la liaison. Mais pour les haricots, je n'ai pas dit les haricots. Donc, quand est-ce qu'on fait la liaison? Lorsqu'on a un H muet. On dit un homme. Des hommes. Un hôpital. Des hôpitaux. Et lorsqu'on a un H aspiré, on ne fait pas la liaison. L'hôpital. L'hibou. Un hibou. On ne dit pas un hibou. Un hibou. Un héros. Le héros. D'accord? Les héros. On ne dit pas les héros. On dit les héros. Parce que H ici, et comment? Bravo. Et muet. Donc, on fait la liaison lorsqu'on a le H muet. Et lorsqu'il est aspiré, on n'accorde pas. Le H dans le mot héros, c'est un H. C'est un H. Oui. Très bien. Aspiré. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième série. Un chaton. Un éléphant. Chercher. Photographier. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C. H. Dans le son. Ch. P. H. Dans le son. F. C'est très simple. Je comprends. Observe les mots dans la première série. Quand fait-on la liaison? Quand on ne fait pas la liaison? Juste, on va. On a vu ça. Et on va encore le revoir lorsqu'on va travailler la règle. D'accord? Observe les mots de la deuxième série. La lettre H a permis de donner deux sons. Bien sûr. C. H. Dans le son. Ch. Et P. H. Dans le son. F. Très bien. Maintenant, la règle. La lettre H au début du mot est une lettre muette. Toujours, on ne la prononce pas. On ne dit jamais. Ça n'existe pas. Dans la langue française. Quand on fait la liaison, on l'appelle H muet. Les hommes en accordent ou bien en lient. On fait la liaison. Quand on ne fait pas la liaison, on l'appelle H aspiré. Comme dans le mot héros. Le héros. La lettre H sert à écrire deux sons. CH comme dans chemin. PH dans photo. Dans le son. Très bien. En cadre, les mots ou la lettre H sert à écrire un autre son. D'accord? Écrire un autre son. Voilà. Donc, ça concerne la deuxième série. La deuxième partie de la règle. Hôtel. Alphabet. Champignon. Hirandelle. Phare. Chemin. Deuxième exercice. Souligne les groupes de mots où on peut faire la liaison. Donc, je vais vous laisser lire, essayer. Et après, on va passer à la correction, bien sûr. Est-ce qu'on dit les héros ou bien les héros? Très bien. Parce que je viens de le dire. Les habilleuses ou bien les habilleuses. Réfléchissez. Et on passe à la correction. Juste après. Un autre son. L'exercice est très facile. Et ça concerne la deuxième partie, bien sûr, de la leçon. Hôtel. Le premier mot, c'est alphabet. Le deuxième mot, bien sûr, c'est champignon. Après hirondelle, on a le mot phare. Le H ici, avec la lettre P, donne le son F. Bien sûr, on va encadrer. Avec aussi chemin. La lettre H avec C donne le son CH. Donc, les mots qu'on encadre ici, qu'on va encadrer ici. Alphabet, champignon, phare et chemin. Passons à l'exercice numéro 2. Comment on va l'effectuer? Je vais vous donner l'astuce et le secret magique. Soulignez les groupes de mots où on peut faire la liaison. Les héros. Les héros. Est-ce qu'on dit les héros ou les héros? Donc là, il y a une difficulté. Mais comment on va la réussir? On va chercher le singulier. C'est le singulier qui va nous aider. Est-ce qu'on dit le héros ou bien l'héros? Rappelez-vous, vous avez déjà vu ce mot. Le héros ou bien l'héros. Si l'origine, c'est l'héros, bien sûr, on doit lier. On doit faire, marquer la liaison en attachant les avec H. Les héros. Mais non. L'origine du mot, c'est l'héros. Donc là, il n'y aura pas de liaison. On va lire les héros. La liaison concerne surtout la lecture. Les habilleuses. L'habilleuse ou bien les habilleuses. On va revenir encore. On va chercher le singulier. On dit l'habilleuse ou bien la habilleuse. Réfléchissez. Bien sûr, on ne dit pas la habilleuse. On dit l'habilleuse. Donc le pluriel, les habilleuses et on souligne. Les hiboux, bien sûr, on ne dit pas les hiboux parce que le singulier, on dit le hibou. Et pour les hôtesses, la même chose. Comme habilleuse. On dit l'hôtesse. L'hôtesse. Une hôtesse. L'hôtesse. On ne dit pas la hôtesse. Est-ce que c'est clair? Là, on doit marquer la liaison. Et toujours, j'insiste que la liaison se marquerait surtout à l'oral et non pas à l'écrit. Les huitiers. Est-ce qu'on dit le huitier ou bien l'huissier? Bien sûr, on dit l'huissier. Et la liaison est obligatoire ici. L'horlogerie ou bien la horlogerie. Bien sûr, l'horlogerie. Et on doit souligner. D'accord? Donc pour cette leçon-là, vous devez préparer une petite liste à votre enfant. Et vous allez l'enrichir à fur et à mesure. Comment l'enrichir? Les mots qu'il a déjà rencontrés, normalement, il doit savoir. Est-ce qu'ils contiennent un h muet ou bien un h aspiré? Surtout pour le pluriel. À la lecture. Lorsqu'il va lire, il doit bien savoir où est-ce qu'il va marquer bien la liaison. Est-ce que c'est clair? Pour la deuxième partie concernant la composition de deux sons, c'est facile. C-H et P-H-F. C'est clair? Merci. Et à la prochaine. Il vous reste la dernière partie, troisième exercice concernant la dictée. Ce sont des mots à apprendre par cœur. Allez, je vous dis au revoir. Merci.